Ma personne, un jeune entrepreneur n'a pas le droit de tomber malade. Je répète, un jeune entrepreneur n'a pas le droit de tomber malade. Tu sais, tout à l'heure, j'ai fait cette publication sur la page Facebook Argent Livre et j'ai vu beaucoup de gens venir m'insulter et dire que voilà les coachs du 21e siècle, les coachs de Facebook, quand ils ne savent plus quoi raconter sur les réseaux sociaux, ils viennent raconter des bêtises. Voilà encore notre charlatan qui raconte des conneries. Déjà, je ne suis pas coach, je suis juste une personne qui suit son petit parcours en business et qui partage ses expériences avec toi, avec ceux qui veulent bien apprendre avec moi. Par ailleurs, j'ai vu certains dire que ouais, est-ce qu'un entrepreneur, ce n'est pas un humain, comment ça n'a pas le droit de tomber malade et tout. J'ai envie de dire que si tu es de ceux-là qui pensent comme ceux dont je viens de parler là, j'ai envie de te dire que soit tu n'étais jamais lancé en business, dont tu ne connais pas du tout les challenges que les gens qui se lancent en business rencontrent. Et dans ce cas, cette vidéo ne te concerne pas du tout. Ou alors, tu t'es déjà lancé en business, mais avec une toute petite vision comme ça. Une vision selon laquelle tu te lances en business parce que tu n'as pas pu avoir un job. Tu te lances en business parce que tu cherches de quoi manger, c'est tout. Tu te lances en business parce que tu veux juste pouvoir subvenir à tes petits besoins, au besoin de ta petite personne. C'est ça qui t'amène à m'insulter comme ça. Parce qu'une personne qui se lance en business avec une vision de bâtir des empires, des empires qui vont valoir des milliards de dollars, des empires qui vont avoir un impact sur la vie des milliards de personnes, ils ont très vite compris ce que je voulais dire lorsque je dis que lorsqu'on est jeune entrepreneur, on n'a pas le droit de tomber malade. Je t'explique. Tu sais, lorsque tu veux asseoir un empire qui va valoir des milliards de dollars, qui va imparquer des milliards de personnes à travers le monde et à travers les générations, tu as vite fait de te rendre compte que le temps dont tu disposes pour pouvoir bâtir tout cela est très, 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 très petit. Oui. Déjà qu'il faut un temps pour que tu prennes conscience. Il y en a qui vont prendre conscience à 45 ans qu'il faut travailler. Déjà, premier point. Maintenant, quand tu prends conscience, il faut que tu apprennes. Déjà, ça, ça te prend encore du temps. Après, quand tu as pris conscience, maintenant, il faut un certain temps pour avoir des résultats moyens. Parce que pour avoir des résultats exponentiels, ça va encore demander plus de temps. Donc, quand tu te rends compte que si tu as pris conscience à 18 ans, 20 ans, pour cette année, à 30 ans, le temps que tu travailles te faut entre 7 et 10 ans pour commencer à être bien. Maintenant, pour avoir des résultats explosifs, il va te falloir entre 20 et 25 ans. 25 ans, c'est combien? 25 ans, c'est rien. 30 ans, c'est rien. Hier, on avait 5 ans. Aujourd'hui, on avait 25 ans. Ça passe très vite. Donc, quand tu te rends compte que ce temps-là est très faible, tu as vite fait de comprendre que tu dois bosser dur. Tu dois bosser très, très dur. Et l'élément qui va faire la différence entre ceux qui ont des résultats exceptionnels et ceux qui n'ont pas de résultats, surtout en business, c'est une chose, c'est un facteur I que j'appelle le facteur intensité. Note ça dans les commentaires. Si je veux m'en sortir en business et avoir des résultats exceptionnels, il va me falloir travailler avec beaucoup d'intensité. Je m'explique. L'un de mes mentons avait dit, un jour, Valère, la recette de la réussite est super simple. Parce que dans la vie, il y a des lois dites universelles qui marchent tout le temps. Et l'une de ces lois, c'est la loi de cause à effet. Les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Donc, une fois que tu as conscience de ça, tu vas te poser à la réussite, ça va. Mais comment est-ce que j'applique cette loi dans ma vie en tant que jeune entrepreneur? Eh bien, tu as une seule chose à faire. C'est d'abord de regarder ce que les personnes qui réussissent en business font. Et maintenant, toi, de ton côté, tu dois faire ce qu'ils font comme ils le font. Et je te rassure une chose, tu auras au moins les mêmes résultats que si tu fais ce qu'ils font comme ils le font pendant le temps qu'ils le font. C'est comme ça. Moi, j'ai dit que la nature nous veut du bien. Donc, dès lors que tu vas te donner à la nature ce qu'elle attend de toi, elle va te le rendre. C'est clair et déprécié. Personne n'est venu sur terre pour souffrir. Mais c'est juste que lorsqu'on se comporte d'une certaine manière, tu obtiens un certain type de résultat. Regarde bien. Les personnes qui réussissent dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Ils sont entourés de personnes qui réussissent. Les personnes qui échouent sont entourées de qui? Des personnes qui échouent. Donc, tu vois, il n'y a que ça. C'est une loi qui marche tout le temps et en tous lieux. Maintenant, en ce qui concerne l'intensité, moi, j'ai regardé tous mes aînés qui ont des résultats qui me fascinent. Je me suis rendu compte que tous ces aînés-là avaient une chose en commun dans leur travail, c'est qu'ils bossaient avec énormément d'intensité. J'ai dit bien énormément d'intensité parce qu'ils ont compris que le temps est très court par rapport aux résultats qu'ils veulent avoir. Donc, pour ça, l'élément qui va faire toute la différence, l'élément qui va leur permettre d'atteindre leur résultat pendant le temps très court dont ils disposent, ça sera l'intensité qu'ils mettront dans leur travail. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé une équation que j'ai baptisée l'équation du sniper. Je l'explique très bien dans mon livre qui s'intitule « Vente comme un sniper » qui sortira le 13 juillet 2022, soit demain. Et cette équation, c'est la suivante. T égale à K sur I. T, c'est le temps, I, c'est l'intensité et K, c'est le facteur chance. Bon, on appelle ça comme on veut. C'est le facteur qui ne dépend pas forcément de nous parce que lorsque tu mets un business dehors, il peut y arriver qu'on dit « Ok, ton business est basé sur Internet » et bon, dans ton état, on décide que « Ok, Facebook, c'est terminé, ça n'en dépend pas de toi. » Ce n'est pas toi qui décides quand le client va sortir de chez lui. Ce n'est pas toi qui décides quand la personne va prendre son téléphone et arriver peut-être sur ton produit. Ce n'est pas toi qui décides ça, mais ça, c'est un facteur sur lequel tu n'as pas de pouvoir. L'élément sur lequel tu as vraiment le pouvoir, c'est ton facteur I qui est le facteur intensité dans ton travail. En mathématiques, cette équation démontre que T et I sont inversement proportionnels. Donc, lorsque l'intensité que tu mets dans ton travail augmente, le temps pour atteindre les résultats diminue. C'est facile à comprendre. Donc, plus tu vas travailler mollement, plus le temps pour atteindre les résultats sera énorme. Et tu risques quand même de ne jamais atteindre ces résultats-là. Donc, quand tu as compris ça, quand tu as compris ça et que tu comprends que tu dois bosser très dur pour avoir tes résultats et que ton temps est court, où est-ce que tu trouves le temps de tomber malade en fait ? Comment tu fais pour tomber malade ? Mais oui, parce que dès que tu tombes malade, c'est le temps que tu perds. C'est le temps que tu perds si tu ne t'en rendais pas compte. C'est du temps que tu perds. Et j'ai envie de dire, lorsque tu es jeune entrepreneur, en général, l'une des caractéristiques des jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour se lancer. Donc, ils font tout, tout seul. Donc, ça veut dire que le jour qu'ils ne sont pas là, le business s'arrête. Le jour qu'ils ne travaillent pas, le business s'arrête. Le jour qu'ils tombent malade, tout est en stand-by. Donc, imaginons que tu tombes malade toutes les semaines ou tous les mois. Tu fais comment pour avancer ? Et j'ai envie de te dire qu'il va arriver un moment dans tes affaires où, tant qu'au début, tu n'as pas beaucoup d'engagement parce qu'il n'y a pas grand monde qui te font confiance. Mais quand tu commences à avoir des engagements avec tes investisseurs, avec tes actionnaires, avec tes équipes et même avec tes employés, mon ami, bon, j'ai employé, tu n'en as même pas encore d'employé, avec tes actionnaires et tes équipes, mon ami, tu fais comment pour tomber malade ? Parce que les gars comptent sur toi. Nous, aujourd'hui, on a par exemple nos engagements. On a le 16 juillet 2022, on organise une conférence qui s'intitule « Maîtriser l'art de la vente » dans la ville de Marseille. Ensuite, on organise la première édition du week-end de l'écrivain à Ouagadougou, le 5 et le 6 août 2022. Tout de suite après Ouagadougou, on se rend au Cameroun le 12 et le 13 août 2022 à l'Hôtel Franco. Dès qu'on finit Ouagadougou, on doit se rendre à Paris. Moi, je dois me rendre au Gabon pour une conférence de très haut niveau. Après, on a rendez-vous le 15 octobre pour la troisième édition du week-end de l'écrivain à Paris. Et quand tu prends des engagements comme cela auprès de tes collaborateurs, tu as envie d'engager de l'argent parce qu'on a envie d'engager des millions pour organiser tous ces événements-là. Tu as déjà pris les engagements. Et après, tu dis que tu es malade, pardon ? Tu dis que tu es malade, tu dis que tu as le palu, tu ne peux pas aller gérer ces événements-là, alors que les gens se sont déjà engagés, alors que tu as payé ton argent, tu as payé le billet d'avion, tu as payé les réservations, tu as payé le traiteur, tu as payé tout, 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 tout. Et tu dis que les actionnaires ont investi, et tu dis que tu es malade alors qu'on a besoin de toi, pardon ? Mon ami, même si tu dis que tu es malade, il n'y a pas d'excuses. Tu vas seulement y aller. Tu vas te shooter à je ne sais pas quoi, pas si on te met le couteau à la gauche. Tu vas seulement y aller. Ce sont des engagements que tu as déjà pris. Et les gens ont déjà pris aussi des engagements. Ils ont mis leur talent, leur énergie. Et tu viens de dire que quoi ? Tu es malade ? Non, 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 ce n'est pas possible, monsieur. Tu n'as pas le droit, mon ami. Lorsque tu es un entrepreneur averti, tu as des employés, tu peux te permettre de tomber malade. Parce que tu sais que si tu es malade, tes équipes peuvent gérer. Un employé qui tombe malade, bon, c'est un employé, on peut le remplacer. Ses coéquipiers, ses collègues peuvent un peu jongler. Mais quoi ? Un jeune entrepreneur, donc toute son entreprise repose sur lui, et il dit qu'il est malade. Non, 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 mon ami. Quand tu as pris conscience de ça, tu comprends que ta santé, c'est un capital très, très important. Très, 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 très important. Donc là, je vois des gens bavarder partout, ils disaient que non, un entrepreneur a le droit de tomber malade. C'est que vous n'avez pas compris dans quoi vous vous engagez. Vous n'avez pas compris. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de tomber malade. En fait, je n'ai pas le droit. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Il y a des gens qui comptent sur moi. Et oui, il y a des gens qui comptent sur moi, sur les actions qu'on va mener. Et moi, je vais leur dire que je suis tombé. Non, comment tu tombes malade ? Donc, si tu es entrepreneur et que tu as une grande division, retiens bien ceci, tu dois travailler dur. Et tu n'as pas le droit de tomber malade les excuses bizarres. Parce que même si tu tombes malade, les gens vont dire, je vais te dire ce qui va se passer. Et on te dit, oui, bon, je comprends. Ouais, tu es malade. Ouais, ouais, ouais. Mais derrière, en fait, tu les fais perdre du temps et de l'argent. Et c'est ça qu'ils retiennent. C'est qu'ils sont tombés malades, c'est vrai. Mais derrière, on perd du temps et de l'argent. Et demain, quand tu vas revenir, tu es tombé malade une fois, deux fois. Repare les voir la troisième fois. On va voir s'ils vont s'accepter de te suivre. Repare les voir. Parce que les gens bavardent et ne comprennent même pas dans quoi ils s'engagent. C'est pour ça qu'il va dire, tu es entrepreneur, tu dois prendre soin de ta santé. Parce que si tu ne prends pas le temps pour ta santé, tu prendras le temps pour ta maladie. C'est clair, n'être précis. On n'écoute pas tous ces bavards qui vont te venir te dire, ouais, l'entrepreneur, lui aussi c'est un humain. Oui, tu es humain. Mais mon ami, quand tu es un jeune entrepreneur, tu as des objectifs. Tu dois tout faire pour être en forme. Tu dois tout faire pour être en santé. Moi, je te dis que moi, je dois en moyenne 5 à 6 heures par nuit. Je me couche à 3 heures du matin. Je me réveille à 7, 8 heures parce que j'ai des travaux que je dois remettre. Tu penses que le client, quand il a payé, va entendre qu'il suis malade? Parce que lui, quand il paye, il a ses engagements aussi. Oui, oui, oui. Il a ses propres projets. Et moi, je vais le mettre en retard parce que je ne suis tombé malade jamais de la vie, mon ami. Jamais. Moi, récemment, je suis désolé, mais moi, j'ai travaillé avec un prestataire. J'avais besoin d'un service et parce que derrière, les clients, ils te poussent. Les clients te poussent derrière parce qu'ils veulent des résultats. Et quand je le contacte, peut-être à la veille, il devait me livrer le marché, peut-être mardi. Mardi, je le contacte, son numéro ne passe pas. Mercredi, son numéro ne passe pas. Et derrière, tu as les clients qui poussent. Est-ce qu'ils veulent entendre que la personne avec qui tu travailles est malade? Ils ne veulent pas entendre ça. Ils veulent des résultats. Parce que derrière, quand tu sors des excuses, on te prend pour rien qui n'est pas sérieux. Voilà comment bye-bye les clients. Oui, ça peut arriver, je suis d'accord. Mais ça ne doit pas être un truc récurrent. Non. Dans ce que j'ai fait, j'ai été obligé de voir un autre prestataire très tranquillement. C'était dommage pour lui. Mais derrière, la terre continue à tourner. C'est ce que je dis, c'est peut-être dur, mais la vie est dure. Et c'est ça en fait la réalité. C'est ça. Tu as un business que tu dois faire avancer. Et pour ça, tu n'as pas d'excuses à sortir. Tu dois avoir un cerveau orienté résultat. Il y a des engagements que quand tu prends, la maladie n'est pas une excuse. Note ça. Il y a des engagements qu'on te prend lorsqu'on est entrepreneur. La maladie n'est pas une excuse. Donc, si tu es du genre à trouver des excuses en mode, je suis malade, je suis souvent malade, laisse l'entrepreneuriat, laisse le business. Va chercher un job où tu vas travailler tranquillement. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. Tout le monde ne va pas entreprendre de toute façon. Mais si tu dis que tu t'engages dans cette voie-là, que tu vas avoir des résultats, tu vas avoir de l'impact dans la vie des gens, tu vas avoir de l'impact, tu veux construire des systèmes qui vont avoir de l'impact sur des générations. La maladie n'est pas une excuse, mon cher ami. Tu t'es trompé. Donc, aujourd'hui, je vais te proposer un livre que tu dois absolument lire si jamais tu es du genre à trouver les trucs des maladies. Je ne sais pas trop quoi. Le livre d'Arthur Youmou qui s'intitule Ton corps de rêve dans la vraie vie. Ton corps de rêve dans la vraie vie. En fait, le titre-ci, on a l'impression que c'est juste le corps. Mais tu sais ce qu'on dit, l'extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur, mon ami. Donc, dans ce livre, Arthur te révèle des petites méthodes très simples qui vont te permettre de continuer à faire du sport et de rester en santé. Oui, oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, le sport, beaucoup, il y a deux choses. Le sport et l'alimentation. Ces deux éléments-là, si tu prends soin de ton corps en faisant du sport et en t'alimentant comme il se doit, mon ami, 80% des maladies bizarres, des baisses d'énergie, de machin, des trucs sont déjà éliminés. Éliminés. Les gens pensent que quand on parle du sport, on s'amuse. On ne s'amuse pas, mon ami. Donc, pour tous ceux qui ont des difficultés à se mettre au sport, ça, c'est un livre qui va en tenir un choc dans votre cerveau. C'est vrai qu'il y a un vrai choc parce qu'il y a beaucoup de mentis que tu révèles là par rapport au sport, par rapport à l'organisme et ils te montrent comment faire un sport sans faire trop d'efforts et garder une très, très bonne santé. Comme tu vois le corps de l'homme, non? Là, c'est le corps de quelqu'un qui a travaillé. Et ça, tu vois le corps aussi. C'est lui-même, hein? C'est pas quand on allait prendre le photoshopé, machin, un truc. C'est son corps comme ça que tu vois. C'est le travail. C'est le travail. Donc, quand on n'a pas l'argent, on peut faire le sport. C'est de ça qu'il s'agit. Le deuxième livre qui va te choquer dans ton cerveau pour que tu comprennes que tu dois aller loin en termes d'argent, tu vas travailler ton mindset en termes d'argent et de réalisation. C'est mon livre qui s'intitule Les pauvres sont d'égoïstes. Un livre exceptionnel. Et moi, je dis toujours disponible sur argentlivre.com pareil, celui-ci. Moi, je dis toujours que si tu prends un de ces livres sur argentlivre.com et que tu n'es pas satisfait ou bien en contactant un numéro qui s'affiche juste là, tu nous contactes et on te rembourse l'intégralité de ton argent parce que nous sommes tellement sûrs de ce qu'on propose comme contenu dans nos livres que nous sommes prêts à rembourser toute personne qui veut être remboursée et qui n'est pas satisfait du contenu qu'on a proposé dans l'un de nos bouquins. Donc, voilà ma personne. Cela étant dit, la dernière annonce que je vais faire avec toi c'est que demain mon livre qui s'intitule Vendre comment un sniper sort et pour chuter le 16 juillet 2022 la conférence de très haut niveau qui s'intitule mais c'est l'art de la vente sera à Marseille. Cela va être énorme. J'ai envie de préciser qu'après tout ce qu'on a bavadé là pour devenir milliardaire tous les livres développement personnel c'est bien intelligence financière c'est bien mais après si tu veux devenir milliardaire tu dois vendre quelque chose de ça qu'il s'agit. Tu dois vendre soit un produit soit un service soit un produit soit un service pour générer des profits parce que les profits valent mieux que le salaire. Le salaire te permet de payer les factures alors que c'est avec les profits qu'on bâtit sa fortune et pour générer des profits tu dois vendre deux choses soit un produit soit des services et c'est justement les techniques avancées de vente qu'on partagera avec toi sur 16 juillet 2022 au cours de la conférence Maîtriser l'art de la vente qui aura lieu à Marseille. Ma personne tu dois avoir autour de toi quelqu'un qui est en business qui est tout le temps en train de trouver des excuses partage cette vidéo avec lui parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour lui pour qu'il comprenne dans quoi il s'engage. En affaire moi j'ai retenu une chose c'est que celui qui veut faire quelque chose trouve les moyens pendant que celui qui ne veut rien faire trouve une excuse et la maladie à un moment donné en business cesse d'être une excuse pour quelqu'un qui va avoir des résultats. C'était Valère Meillas le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501